Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Le président camerounais Paul Biya a donc annoncé vendredi 19 avril la libération des 7 otages français dont un collaborateur de GDF Suez et sa famille et bien sûr 4 enfants enlevés il y a 2 mois au nord du Cameroun par le groupe islamiste nigérian Boko Haram et détenu depuis au Nigeria. Le président de la république au Cameroun Paul Biya annonce à l'opinion publique nationale et internationale que les 7 otages français enlevés le 19 février à Dragamba dans le nord ont été rendus cette nuit aux autorités camerounaises selon un communiqué lu à la radio nationale vendredi matin. Yaoundé assure que les 7 membres de la famille française sont sains et saufs après avoir été remis aux autorités camerounaises jeudi soir qui remercie les gouvernements du Nigeria de la France pour leur aide. L'Elysée a donc confirmé leur libération et François Hollande exprime son immense soulagement ainsi que son immense fierté pour cette bonne nouvelle. J'ai eu ce matin même au téléphone le père de la famille Tanguy Moulin-Fournier dans les mots que nous avons pu échanger. Il m'a dit qu'il était en très bonne santé autant que l'on peut l'être après 2 mois de détention. Voilà ce qu'a ajouté le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse avec le premier ministre éthiopien rappelant que le ministre des Affaires étrangères était parti pour Yaoundé. Monsieur Hollande a donc souligné que cette famille dans quelques jours reviendra en France. Si aucune précision n'a été donnée sur les modalités de leur libération, le président français François Hollande a rappelé que la France ne versait pas de rançon pour la libération de ses otages. C'est en étant le plus discret possible que nous pouvons être le plus efficaces, a ajouté le président de la République, alors que la France compte encore au moins 7 de ses ressortissants otages en Afrique, on en parlera tout à l'heure. Les otages sont donc arrivés à l'ambassade de France à Yaoundé et le père de famille y a assuré que ses 4 enfants y allaient bien. Nous sommes tellement heureux de retourner au Cameroun, de pouvoir retrouver tous nos amis et tous nos frères camerounais. C'est presque avec les larmes que je vous dis à confier Tanguy Moulin-Fournier, le père de famille, au visage amaigri, portant une longue, très longue barbe. J'y pars, on travaillait sur cette libération depuis beaucoup de temps. Il faut remercier avant tout les autorités régionales, notamment le président camerounais. Ils ont été libérés dans la nuit. Tout le monde est sain et sauf, très heureux. Je les ai eus au téléphone. Ils ont été libérés. Cela prouve que ce sont des choses qui se préparent en toute discrétion. Voilà ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Il a également précisé que les otages avaient été libérés dans la nuit de jeudi à vendredi dans une zone entre le Nigeria et le Cameroun. Alors il faut rappeler que la famille Moulin-Fournier avait été enlevée le 19 février. Le père, la mère et leurs quatre garçons, âgés de 5 à 12 ans, résidaient depuis 2011 à Yaoundé, où le père Tanguy est employé expatrié du groupe GDF Suez. Cyril Moulin-Fournier, le frère de Tanguy, qui vit en Espagne, les avait rejoints pour des vacances. La famille avait été enlevée dans le nord du Cameroun, où elle était allée visiter un parc national. Les soupçons s'étaient aussitôt portés sur le groupe islamiste-extrémiste nigérien Boko Haram. Ces djihadistes, auteurs de nombreux attentats contre les institutions nigériennes, contrôlent la zone proche de la frontière camerounaise. Le 25 février, une première vidéo montre la famille prisonnière. Un homme récite des versets du Coran et accuse François Hollande d'avoir déclaré la guerre à l'islam, allusion à l'offensive française au Mali. Et le 18 mars, Boko Haram accentue la pression en diffusant un appel au secours du père de famille. Nous perdrons nos forces chaque jour et commençons à être malades. Nous ne tiendrons pas longtemps, déclare Tanguy Moulin-Fournier dans une vidéo montrant à nouveau les 7 otages, dont les enfants. Le cadre français évoque des conditions de vie très dures. Il désigne depuis l'enlèvement, il y a 25 jours, et confirme être détenu par Boko Haram, qu'il désigne par son nom arabe. L'opération avait été revendiquée par la secte islamiste Boko Haram, active dans le nord du Nigeria. Une zone troublée donc depuis plusieurs années par des attentats et des assassinats. Alors justement, tout à l'heure, François Hollande rappelait que 8 autres ressortissants français étaient toujours détenus au Sahel. Le point, et donc l'occasion de faire le point pour nous sur les otages dans le monde, a commencé par le Niger, où 5 français ont été enlevés au Niger le 16 septembre 2010, en compagnie d'un Togolais et un Malgache. Ce sont des collaborateurs du groupe Areva et l'un des sous-traitants. Au Mali, Serge Lazaveric et Philippe Verdon, deux français en voyage d'affaires, sont enlevés dans leur hôtel de Ombori. On a également Gilberto Rodriguez-Leal, un français de 61 ans, qui a été enlevé le 20 novembre 2012 dans l'ouest du Mali par 6 âmes armées. Et puis au Nigeria, le 19 décembre 2012, Francis Collomb, un ingénieur français de 63 ans, est enlevé au Nigeria par une trentaine d'hommes armées qui attaquent la résidence de la société Vernier, spécialisée dans les énergies renouvelables. Et puis le 12 mars 2013, son épouse affirme avoir appris du Quai d'Orsay qu'il était toujours en vie. Quant à Denis Alex, agent de la DGSE enlevé en Somalie, le 14 juillet 2009, il a été exécuté par les Chebabs en janvier, le 17 janvier 2013. Voilà donc ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur les otages dans le monde et surtout de cette famille Moulin-Fournier qui a donc été relâchée, libérée. Et donc ils débarqueront demain, on l'a appris tout à l'heure, à Paris. Voilà c'est tout pour le grand show de l'info, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite d'ici là une très bonne soirée, un bon début de week-end et à demain, même heure, même endroit sur Big Radio pour de nouvelles actualités. Rappelons que tout au long de cette semaine, nous sommes en déplacement sur la Côte d'Azur à Marseille. Très bonne soirée à vous et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !